Donc dans cette partie, nous allons maintenant voir la même des collections. Donc les collections permettent de constituer une variable par l'intermédiaire de laquelle vous allez stocker plusieurs objets souvent. Bon, cela peut être aussi des éléments des types simples. Donc une collection est un objet qui représente un groupe d'objets. Par exemple, vous avez une collection définitive, une collection de machines, une collection, etc. Et vous avez même avec le type d'agric, vous pouvez mélanger des objets différents. Donc une collection peut être vide pour contenir de nombreux éléments selon l'objectif que vous avez. Donc il y a plusieurs types de collections. Donc trois, ici, EGIS, utilisés pour lire les éléments pour les index, comme les tableaux. Vous avez aussi les CET qui sont utilisés pour contenir des éléments qui ne peuvent avoir qu'une seule forme. Donc c'est une collection où un élément ne peut être dedans qu'une seule forme. Nous avons aussi les maps. Les maps, et pour vraiment utiliser un programme. Par exemple, vous avez les tableaux. DART représente des tableaux sous la forme d'objets, donc list aussi. Donc vous avez la notion classique des tableaux. Et pour les utiliser, il peut importer la librairie DART COR et qui va vous fournir la classe 10. L'impression que ce n'est pas la peine d'écrire l'import à la même. Vous écrivez LEI CONTROL ESPACE. Il va compléter et vous écrire l'import en même temps. Maintenant, il existe, comme pour les maps, deux types de listes et deux types de maps. Il y a les maps extensives, les listes extensives et les listes fixes. Il y a des listes, il y a une manière de déclarer la liste pour laquelle le nombre d'éléments est fixé. Vous ne pourrez pas. Par exemple, vous mettez 3 éléments, vous pouvez mettre 3 éléments, pas 4,5,5,6,6, ni plus. Et il y a aussi une autre manière de déclarer des listes. Et là, on les considère comme des globales listes, des listes extensives. Dans ce cas, vous pouvez imaginer, on a comme 10 millions ou 10 milliards d'éléments selon la taille, de stockage. Donc, voici un exemple de liste fixée qui ressemble à la déclaration classique que vous utilisez avec Java. Sauf qu'ici, cela permet de préciser le nombre d'éléments. Par exemple, là, nous avons déclaré une liste de 3 éléments. Et là, vous pourrez y mettre des éléments dans les indices de 0 jusqu'à ce que vous n'êtes pas plus de 3 éléments. Si vous essayez de mettre un élément à l'emplacement 3, vous n'êtes pas plus de 3 éléments. Donc, les globales listes. Donc, quand vous déclarez une liste en précisant le nombre d'éléments, vous ne pourrez pas déclarer une liste en précisant le nombre d'éléments. Et la plus petite indice étant le nombre d'éléments. Donc, vous ne pourrez aller à une liste selon la taille que vous avez spécifiée en déclarant ou en créant votre liste. Par exemple, supposons que je déclare ici une liste de noms. Donc, var liste de noms égale à new liste. C'est un objet. Et voilà. Donc, la liste se trouve dans dart.core. Vous voyez ici, auparavant, il n'y a aucun import. Donc, vous faites ceci. Et là, il va automatiquement savoir que vous utilisez un élément de dart.core. Voilà. Et par exemple, là, pour une liste de 3 éléments, je ne pourrais stocker que... Bon, je vais mettre un nœud ici puisque j'écris en français. Contre l'espace, liste de noms. Et là, comme avec le tableau, je pourrais stocker des éléments de zéro égale à... Bon, pour changer, bon mar... Voilà. Je copie les lignes alors que je vais modifier. Par exemple, 1, 2... Bon, pour nous... Voilà. Pour les éléments de la liste. Voilà. Mais quand on voudra... Bon, je vais le décommenter. Donc, vous pouvez afficher la liste. Print. List node directement. Et vous voyez, dans la liste, il y a Umar, Umu et Umar. Maintenant, quand vous essayerez de stocker une valeur à la position 3, là, vous allez vous retrouver avec un problème. Vous voyez ici, il y a une exception qui est affichée. Là, il vous dit Invalid, ici. Error, ici. Unhandled. Range error. Voilà. Invalid value. Value not inclusive. Range. Ce soit de zéro jusqu'à 2. Mais vous ne pouvez pas. Donc, de zéro jusqu'à 2 pour les 3 éléments. Donc, attention. Ça, c'est ce qu'on appelle des listes fixes. Le nombre d'éléments est fixé. La taille est fixée. Vous ne pourrez pas dépasser cette taille. Donc, les listes fixes. Mais bon, quand on écrit un programme, le mieux, c'est de déclarer une liste extensive. Donc, vous pourrez y stocker le nombre d'éléments souhaités. Donc, voici un exemple de liste non fixée. Vous voyez, même déclaration. Mais cette fois-ci, un instantien. Donc, la variable liste, on ne met pas de la taille. On ne spécifie pas la taille entre parenthèses du constructeur liste. Ce qui fait que vous pouvez y stocker autant de valeur que vous le souhaitez. Voilà. Donc, attention. Ou bien aussi, vous faites la déclaration comme ceci. Voilà. Et là, vous pourrez y stocker. Attendez. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Ah, voilà. OK. C'est différent. Donc, ou bien aussi, quand vous initialisez le tableau, la liste opérant du tableau, là, vous pourrez réaliser les éléments supplémentaires. Donc, visite. Au départ, nous avons deux valeurs. 2 et 5. Voilà. Donc, ce n'est pas la taille. Il existe 2 et 5. Vous pouvez, donc, rajouter des éléments. Les méthodes associées, il n'existe d'autres. Par exemple, ici, quand vous écrivez liste nos points, alors, vous avez lens pour la taille. Donc, reverse, peut-être, pour inverser. First, pour le premier élément. Retourner le premier élément. Last, le dernier élément. Add, qui est une méthode qui permet d'ajouter un élément. Add all, qui permet d'ajouter plusieurs éléments à la fois. As map, pour le transformer en map. Transformer la liste en map. Voilà. Etc. Index of, insert. Pour insérer à une position donnée, insert all, plusieurs éléments. Last index of, pour rechercher un. La dernière occurrence d'un élément. Remove, pour enlever. Un élément. Remove at à une position. Remove last, pour enlever le dernier. Tout ça, ce sont des fonctions prédéfinies. Sort, pour trier la liste. Suivant, donc, une condition donnée. Sub list, pour extraire une partie de la liste. Etc. Etc. Tout ça, ce sont des fonctions prédéfinies. Join, pour fusionner. Donc, plusieurs méthodes associées. Donc, vous avez les listes extensibles. Dans ce cas, vous enlevez simplement la spécification de la taille de la liste. Et là, si vous exécutez. Maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fait là ? Etc. Invalid. Etc. Ah oui. Avec add, ici. Pas d'affectation. Donc, on ajoute les éléments. Etc. Voilà. Etc. 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 Voilà. Maintenant, la liste devient extensible. Donc, vous voyez, on ne se retrouve plus avec une erreur. parce que la taille n'étant pas fixée. Bon. Maintenant, si je fixe à nouveau la taille, vous voyez, je me retrouve avec une exception. Donc, attention. Cannot add to a fixed length list. Donc, ici. Attention. La taille, ici. Voilà. Les listes extensibles. Donc, il y a plusieurs constructeurs pour une liste. Donc, vous avez le constructeur où vous spécifiez la taille, ici. Donc, length, la taille. Là, vous avez aussi la fonction empty, qui permet de créer une liste vide. Avec donc, growable, cette variable-là qui permet de dire que c'est extensible ou pas. Ensuite, vous avez liste.field avec la taille et plusieurs autres attributs. Tout ça, ce sont des fonctions associées aux listes. Donc, je vous ai mis le lien de la documentation officielle aussi. Vous pouvez visiter. Donc, voilà pour les listes. Donc, si vous voulez mettre des éléments de différents types dans la liste, vous mettez simplement le type dynamique. Voilà, dynamique. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez aussi spécifier le type directement en mettant par la liste. Parce que là, ce sont des ints. Vous pouvez mettre int. Utiliser int. Utiliser int. Donc, quand on mémorise. La particularité ici, c'est d'affecter à chaque objectif que l'on mémorise une clé. Pour pouvoir le retrouver dans la carte, dans le mode. Donc, c'est le système de clé-valeur. Regardez ici. On a mémorisé. Par exemple, ici. Avec au niveau de la clé. Idée 2. Compagnon. Avec au niveau de la clé. Idée 2. City. Idée 3. State. Par exemple. Donc, cela permet d'abord de mémoriser un ensemble d'éléments. Mais, à chaque valeur correspond une clé. Qui va permettre de le retrouver facilement. Dans la collection. Donc, les clés et les valeurs peuvent être de l'importe qualité. Entier, réel. Bon. Chaîne de caractère. Des autres. Mais, attention. La clé doit être commune. Donc, c'est toujours collecte 2 points valeur. Collecte 2 points valeur. Comme avec les scripts. Les scripts. Vous avez mis les scripts. A la carte. Vous les avez mis. Avant les pointeurs. Vous rappelez les pointeurs. Les structures. Fibènes. Par exemple. Vous n'avez pas vu la carte. C'est un ou deux structures. Vous passez. Vous n'avez pas vu la carte. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bien. Mais, c'est comme avec les structures. Vous passez à la carte. C'est aussi. C'est comme ça. C'est un ou deux structures. Le point. Et pour retrouver. Par exemple. Quand vous lui demandez. La valeur qui est associée. à la clé qui dévoit. Là, ça peut affecter. à l'idée de moi. MindFeed. Et dans le fond. Vous n'aurez plus. c'est-à-dire. State dedans. MindFeed. MindFeed. Donc, système de clé. Value. Ça fait du nom. La valeur du nom. La valeur du nom. Prénom. La valeur du nom. Du prénom. Donc, c'est ce qu'on appelle les maps qui permettent donc de définir une collection d'objets. Donc, vous avez un exemple de map ici, là où, par exemple, vous avez des logist et des mots de passe. Par exemple, là, vous avez à la clé user name, par exemple, associé cette valeur, à la clé mot de passe, voilà, cette valeur. Ensuite, vous pouvez rajouter d'autres clés, donc, en utilisant le map comme étant un tabou. Donc, là, on a déclaré le map, donc, à l'aide de littéraux, donc, à l'aide de constantes, littérales, ici, directement. Vous pouvez aussi déclarer le map en utilisant la classe map, comme ceci. Et, dans ce cas, après, vous affectez, vous mettez les informations, là, ici, dans le système d'établissement. Donc, information égale new map, qui va être définie comme une carte. Et ensuite, pour chaque clé, vous dites quelle est la valeur, clé, valeur, clé, valeur, comme les taboules associatifs, associatifs, mapèches. Donc, juste un exemple, là, on va se voir des fonctions de map. Donc, ils ne sont pas compliqués. Donc, remarquez, ici, que c'est accolade ouvrante et fermante que l'on utilise pour déclarer ce map-là. Donc, ma carte, mon map, égale accolade ouvrante et fermante. Et là, il faut mettre les clés, par exemple, nom, deux points, virgule. Ensuite, vous mettez l'autre clé, s'il y en a, prénom, deux points. Alors, ensuite, âge, deux points. Donc, la clé entre le double code. Par exemple, s'il s'agit donc d'un inché, vous mettez, je pense, il a 58 ans, etc. Vous pouvez aussi mettre d'autres clés, adresses. Dakar, par exemple. Et voilà, donc, là, j'ai mon map. Donc, vous pouvez l'afficher. Donc, c'est comme aussi du JSON. Si vous avez aussi travaillé avec du JSON. Pour afficher la carte. Voilà, et vous voyez, donc, voici la carte. Donc, vous pouvez aussi accéder à un élément particulier. Donc, ma carte de, par exemple, prénom. Donc, qui va permettre d'afficher le contenu de la clé prénom. Normalement, il va m'afficher ma qui ici. Je lui ai demandé d'associer la valeur associée à la clé prénom. Donc, tout ça, les clés, c'est son nom, prénom, âge et adresse. Ce sont les clés. Et les valeurs, c'est sale. Ma qui, 58 et Dakar. Donc, les clés et les valeurs peuvent être de différents types possibles. Voilà. Donc, on peut aussi déclarer la carte. En utilisant le constructeur map. Donc, le constructeur de la classe map. Égal à new map. Donc, là aussi, si vous précisez la taille, vous ne pourrez plus. Donc, ici, on utilise donc ma carte. Voilà, ma carte. Je vais regarder ici. Donc, vous voyez, les fonctions sont là. Qui sont proposées. Entries, EMPT, Lens, Cast, Contents, Key. Pour regarder est-ce qu'une clé est dans votre map ou pas. Put if absent. Remove pour enlever. Update. Voilà. Ce sont les fonctions proposées. Donc, là, on veut simplement ma carte de nom égale. On a pour stocker. Donc, dans la clé nom, salle. Ensuite, on a fait de même pour le prénom. Pour l'âge, pour l'adresse. Je vais modifier le code. Égal. 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 Voilà. Et donc, là, j'ai mon... J'ai ma carte. Mais cette fois-ci, en utilisant... Donc, map extensible. Bon. En utilisant plutôt la classe map. Ça fonctionne de la même manière. Donc, là, il m'a affiché encore la carte. Donc, c'est ce qu'on appelle des cartes. Donc, la valeur aussi peut être un objet. Donc, quand nous verrons les classes. Donc, ici, nous n'avons stocké que des chaînes de caractères et des indies. Mais on aurait pu stocker l'instance d'une autre classe déclarée quelque part. Donc, pour, par exemple, là, vous pouvez mettre... DateTime. DateTime.now Et dans ce cas, dans l'âge, donc, c'est la date qu'il fait actuellement qui sera stockée. Et là, dateTime.now, c'est un objet. Hein? Là, c'est une classe pré-définie pour la table. C'est une classe pré-définie. J'ai simplement utilisé... Ça fonctionne now. Bon. La méthode now, ici. Donc, qui permet de retrouver, donc, l'heure actuelle. Un objet pré-définie. Bon. Vous pouvez mettre l'objet, mais je ne sais pas s'il va vous afficher, ici. Voilà. DateTime. La classe. Ok. Donc, pour les cartes. Ce sont des objets simples, qu'en principe, vous avez déjà vus en langage Java. Je vous laisse faire l'objet. Merci. 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 Merci.